... Il apparaissait que cette question de l'objet surréaliste n'avait pas fait l'objet encore d'une exposition suffisamment vaste. Il y a eu quelques expositions, mais pas telles qu'on essaie de la présenter ici, c'est-à-dire en développement total historique de toute la problématique de l'objet surréaliste, du dadaïsme des premiers redimètes de Marcel Duchamp, jusqu'aux œuvres de Miro de la fin des années 60. Donc c'est tout ce panorama qui est développé ici dans l'exposition. On va voir dans l'exposition, Marcel Duchamp est toujours présent. L'ombre du ready-made se projette sur toute l'activité surréaliste. C'est en particulier Marcel Duchamp qui met en scène les expositions surréalistes à partir de 1938. Et il crée des décors qu'à l'époque on appelait des trains fantômes. Ou un peu plus tard, la critique dira à propos des expositions surréalistes, il s'agit de parcs d'attractions. Donc quelque chose de tout à fait révolutionnaire et qui a, dès l'histoire, fasciné absolument le public. Les expositions surréalistes, dans les années 30, pouvaient recevoir jusqu'à 50 000 visiteurs. C'était quelque chose d'absolument inouï. Donc le surréalisme est le premier mouvement qui a été capable d'établir un lien entre les artistes et le grand public, on peut dire déjà. André Breton a dit, les objets surréalistes sont des sortes de manifestations du rêve matérialisé. Ce sont des sortes de parasites, ce sont des objets qui vont perturber notre relation au réel. Ils sont là pour introduire dans le réel un élément dissonant, un élément perturbateur, et d'une certaine façon pour déchirer le voile du réel, pour faire apparaître tout ce qui intéresse les surréalistes, c'est-à-dire le désir, l'inconscient, le fantasme. C'est-à-dire le désir, l'inconscient, le désir, l'inconscient, le désir, l'inconscient. Merci.